Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis, aujourd'hui on va parler puissance avec le nouveau classement du mois de mai Publié par le 1093, sans doute le classement le plus fiable actuellement in-game On va parler également, dernière news, système envoyé par Lilith Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Les amis, donc je vous le disais en intro, on a reçu quelques nouveaux mails de Lilith Lilith n'a jamais autant communiqué avec nous depuis 4 semaines, depuis un mois C'est dingue, on reçoit tout le temps plein, plein, plein de mails Les deux derniers sont tombés, on peut dire cette nuit, c'était très tôt dans la matinée Premier mail, ajustement des champions de l'Olympe afin de nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur L'expérience de jeu plutôt L'événement champion de l'Olympe sera temporairement fermé à la fin de la saison actuelle L'événement sera modifié et optimisé lors de la prochaine mise à jour Ne manquez pas l'annonce de la mise à jour pour plus d'infos Note, les jetons de l'Olympe ne seront pas conservés pour la saison suivante Une fois la saison en cours terminée Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc déjà ils nous disent qu'il faut les claquer Mais qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous donne des petites pistes Ça veut dire qu'ils vont forcément rajouter des choses Ou changer la valeur du store avec les jetons de l'Olympe C'est une évidence, sinon ils ne se donneraient pas la peine de changer, de nous dire, de claquer les jetons Qui plus est, la mise à jour devrait normalement apporter des nouveaux buffs D'après ce qu'on en sait, et peut-être quelques autres petites modifications Mais c'est étonnant qu'ils ferment les champions de l'Olympe Parce que c'est un événement qui est très joué tout de même Deuxième mail série d'événements fête d'anniversaire Alors là, je suis surpris Ce n'est pas l'anniversaire de Roik à ma connaissance Puisque c'est vers septembre de chaque année Salutations gouverneurs, notre série d'événements fête d'anniversaire commence bientôt Est-ce que c'est l'anniversaire surprise de la grand-mère de Kevin ou de Kevina ? Je ne sais pas, peut-être En tout cas, on va avoir une série d'événements qui va commencer Prière d'Esmeralda Qui sait quand la route de la vie s'immobilisera ? Bon, la prière d'Esmeralda, ce n'est pas oufissime Trésor d'Esmeralda, tentez de mettre la main sur les richesses d'Esmeralda Guerre des Ruines Oeil vif et main... Alors la guerre des ruines, bon, affrontez-vous sur un champ de bataille antique Pour dégoter des trésors A voir ce que ça va être sur cette version Oeil vif et main habile La guerre des ruines, on l'a déjà eu évidemment L'oeil vif et main habile C'est sûrement l'un des events que je kiffe le plus Encore une fois, le puzzle Le problème, c'est qu'ils l'ont nerfé Avant, avec le puzzle, on pouvait avoir plus de 3000 gemmes Assez simplement Avec l'assurance d'en avoir au moins 900 Maintenant, c'est devenu totalement éclaté Si on arrive à gratter 600 gemmes déjà, on est content Et pour finir, surprise de présence Lilith existe depuis 10 ans Et donc, on a notre réponse C'est l'anniversaire de Lilith Le dixième anniversaire de Lilith Depuis 10 ans, connectez-vous 7 jours d'affilée Pour des récompenses fabuleuses Donc, ils nous savent être dans le calendrier, etc, etc Qu'est-ce que vont nous offrir Lilith pour leurs 10 ans ? N'oublions pas quand même C'est un petit peu des rats Maître Splinter est bien parmi eux Et donc, il est possible que ça ne soit pas non plus Un anniversaire de Guedin Ça risque d'être éclataxe un petit peu En termes des rewards On va bien voir Bon, tant qu'ils ne nous donnent pas une Séondeoc Une Cléopâtre, un Ishida ou un Commodan Qui ne sert à rien à parfumer Ça sera déjà bien Peut-être, peut-être qu'ils vont nous donner des sculptures De Margaret Ça ne serait pas mal Ce ne serait pas oufissime Ce ne serait pas une dinguerie Mais ça pourrait être pas mal L'idéal serait que Lilith, pour son 10e anniversaire Nous donne 10 sculptures d'un commandant au choix Je ne dis pas 10 sculptures génériques 10 sculptures d'un commandant au choix Qui nous permettrait de débloquer n'importe quel commandant Par exemple, hop, on sort de là Moi, je pourrais Allez, on va tout en bas Je pourrais choisir de prendre 10 sculptures De, allez, on va prendre Tariq Binziyad Et comme ça, je pourrais débloquer Tariq Binziyad Là, ça serait un anniversaire marquant Ça ne serait pas du tout éclaté Et je trouve que ça serait bien Mais, je sais, je sais, je sais, je rêve Lilith sont un petit peu en mode rat, en mode crevard Et donc là, ils vont gratter sûrement Et nous donner des trucs éclatés On va voir, on va bientôt savoir si je me trompe ou pas On passe tout de suite, les amis Au nouveau classement de puissance du mois de mai Diffusé par le 1093 Ils l'ont diffusé en tout début de semaine On est à 1872 royaumes de répertoriés Le plus haut se rapproche Il est extrêmement proche Des 30 milliards 29,955 milliards Alors, il ne passera pas tout de suite les 30 milliards Puisque, vous allez voir de qui il s'agit Le royaume le plus bas est à plus de 10 fois moins de puissance 11 fois moins de puissance Puisqu'il s'agit du On ne sait pas Mais en tout cas, il est à 2,786 millions Et la puissance moyenne est de 13,5 milliards Donc, moins que la moitié de la puissance du plus élevé Commençons donc par le plus élevé En catégorie A Braquette A SID A Il s'agit évidemment du 12,54 C'est bien pour ça Je vous disais Qu'il ne va pas passer les 30 milliards Le 12,54 est dans le méga KVK Face au 13,65 et au 18,46 Donc forcément, ça va chuter grandement De plusieurs milliards Il devrait descendre de 2 ou 3 milliards Je pense sur ce KVK Regardez Donc, on est en ORL Sur les royaumes Comme je vous le disais On voit le 13,65 qui est aussi Le 18,46 aussi On le voit Le deuxième Et le 13,07 Qui n'est pas encore en KVK Ou du moins qui n'est pas renseigné En tant que royaume KVK 29,530 milliards Même s'il valait dessous très peu Le 10,34 Troisième royaume 28,007 Autant dire 28 milliards Le 13,65 27,9 milliards Autant dire 28 milliards Le 19,60 Juste derrière 27,6 Le 18,46 Qui chute 27,400 De milliards Pourquoi il chute ? Car il était cinquième la dernière fois Le 14,84 7ème Le 8ème 24,89 Et vous voyez A partir du top 10 On passe sous les 27 milliards Le dernier à plus de 27 milliards Et le 10,93 Énorme royaume 10,93 Vous le savez Comme d'habitude Ce qu'il faut regarder Ce n'est pas forcément La puissance Mais les kill points Et là Le classement au kill point Est légèrement différent Puisque le premier Le premier C'est le boss C'est le numéro 5 C'est le 19,60 Avec ses 2,7 C'est 2,700 Plutôt Milliards De kill points Suivi par le 1305 Et ses 23,93 Milliards Et le 24,89 Qui fait un bon jump De la 8ème A la 3ème place Avec ses 2,000 milliards On a le 10,34 On a le 10,34 derrière Le 10,93 Et le premier En puissance N'est que 7ème 8ème Non 7ème 2,4 6ème Pardon En puissance de kill point Puisqu'il a 1,700 Ça se dit pas en puissance De kill point En kill point 1,700 milliards Il est pas mal Il est bien classé On regarde cette fois Le niveau général monte Puisqu'on arrive quand même A la fin du top 20 Pour sortir Passer sous le milliard La plus grosse chute Qu'on voit dans ce top 30 Si je peux même slider La plus grosse chute Serait le K20 Ouais le K20 Même pas le K Le royaume 18,42 Regardez le royaume 18,42 Il est bien classé En puissance Il est 15ème en puissance Alors qu'il doit être 40ème en kill point Donc clairement Il est à la rue Là le 18,45 Il va falloir Qu'il se ressaisisse Sur leur KvK Sur leur RL S'ils veulent vraiment Réussir A rester dans le haut Du classement Le plus gros jump Le royaume Qui fait le win back Le plus impressionnant Pour le moment Serait le K11,88 Le royaume 11,88 Qui fait un jump De la 56ème place En puissance A là environ Un 15ème place En kill point Énorme jump Est-ce qu'il y en a Qui fait un truc de ouf Un saut de la 300ème Le 21,72 Aussi pas mal Le 17,18 La 263ème Place en puissance Et bien les mecs Arrivent à se hisser Dans le top 50 En termes de kill point Des très gros royaumes Il faut les suivre Ces royaumes là Ces royaumes Qui sont plus faibles En puissance Car ça fait souvent Des alliés Très 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 lourds On passe au bracket B Au side B là Et regardez Au niveau des puissances On tombe en side B A 15,8 milliards Ça montre comment C'est tant d'axes De ouf En termes de puissance Et tous les royaumes Montrent réellement Fortement En revanche Ils sont beaucoup 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 Au dessus des 15 milliards Regardez 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 Ils sont énormément A se tasser On passe de 15,8 Pour le premier Pratiquement 15,9 Et regardez Regardez On est toujours A 15,5 Même bien plus bas Ce qui montre Que sortir Passer du side B A un side A Ça se tasse Vraiment Juste en dessous Des 16 millions Donc faites bien attention A la puissance De votre royaume Si vous voulez Restez en side B Et regardons Au niveau Des kill points Ça doit aussi Être tiré vers le haut Mais on a Que deux royaumes Alors là On a des jumps De place Énormes N'oubliez pas On est sur Les 400ème royaumes Pour les premiers Et pourtant En termes de puissance On a le royaume Qui est 903ème Le 1316 Il n'a Que 13,2 Milliards De puissance Et bien Il arrive A se hisser A la deuxième Place des sides B En kill points Et regardez Il a 427 Milliards De kill points Il est juste Derrière A 1 milliard Derrière Le premier Le 15,5 Qui lui fait un jump De 200 300 places 200 places Ce qui est moins Impressionnant Mais Énormissime Donc si vous avez Le K1316 Avec vous Et que vous êtes Un braquette Un seed A Là Vous pouvez les prendre En allié Vous allez avoir Un très très gros soutien Parce que les mecs C'est des vrais fighters Regardez En titre de comparaison 427 milliards En kill points Si on regarde Sur le seed A Qui descend Regardez 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 On va aller Chercher On descend Et bien Les mecs Ils pourraient se classer Ils seraient devant Ils sont devant En kill points Le 11,85 Qui est Le 14ème Royaume En puissance Ce qui voudrait dire Que potentiellement Si on a un affrontement K1185 Contre le Royaume Le Royaume Le Royaume Je remonte Le 13-16 Et bien C'est pas sûr Que le 11-85 Gagne Même s'ils ont Plus de joueurs Très probablement Les mecs Se battent Probablement Moins longtemps Et tiennent Moins sur la durée Donc encore une fois Il faut noter Ce genre de classement Serre à vous faire Des bonnes alliances Et bien évaluer La puissance De vos alliés On passe En seed B En bracket B A présent Hop On dézoome On rezoome Et regardez Ca commence à partir De la 937ème place Donc regardez Le Royaume Le 4-16 Qui est 903ème C'est presque Un seed C C'est un truc De dingue Et pourtant Il a 4 fois Le nombre de kill points Du plus puissant Des Royaumes En seed C En bracket C C'est une dinguerie Ce Royaume Le 13-16 Il m'impressionne Par leur stat Là Pour le coup Si on regarde Bien les puissances Ca se tasse Là c'est encore pire Juste au dessus Des 13 milliards Regardez Ils sont tous ça Sur cette barrière 13 milliards 13 milliards 13 milliards C'est très très proche Le classement Il n'y en a aucun Qui a plus de 13 milliards 100 En revanche Et le premier A 100 milliards De kill points Regardez Si on fait Le classement Par kill points On se retrouve Avec une stat Qui n'a rien à voir Puisque là On a le 1296ème Qui est loin Devant Tous les autres Avec ses 318 milliards De kill points Pour seulement 11,4 milliards Et avec ses 318 milliards De kill points Regardez Il serait Il serait Même Il est Dans le top 10 En kill points Du bracket C C'est assez impressionnant C'est assez impressionnant Cette stat Il y a même plus Regardez 327 Je n'étais pas tout en haut Le 969ème Il a 327 C'est moins impressionnant Son jump Les deux plus gros jumps Sont le K1722 Qui est 13000 Qui est 13000 Qui est 13000 Qui est 1354ème Et le K1457 Qui est 1296ème Mais regardez Avec ses stats A plus de 300 mill 300 mill 300 milliards De kill points Ils sont dans le top 10 D'un site B Assez ouf Quand on se retrouve Un site B Qu'on peut se faire Laver carrément Par un site C Et encore pire Quand on est un A Et qu'on se fait Dépouiller Par un B J'ai déjà connu ça Avec des royaumes coréens Ca a été très compliqué On a gagné au final Mais on y a laissé Énormément De ressources On finit Avec le plus petit Le bracket D Le site B En termes de puissance Le plus haut Est à 10 880 Et pareil Regardez au dessus 10 880 On a beaucoup De royaumes Et en termes De kill points On va faire Le classement 1406ème Pour le rang Qui est premier Hop là Classement au kill point Et regardez Le premier Est le 1797ème Royaume Donc Le classement Ce qui serait intéressant C'est de pouvoir Avoir un classement Général Tout Braquette Confondu Avec les kill points Ca serait Dingué Si on pouvait Tout afficher On aurait Des très grosses surprises Parce qu'avec ses 212 milliards Regardez Le premier Le premier en site B Avec ses 212 milliards Et bien Il est dans Le top Top 20 Des sites C Le premier En site C Avec ses 327 milliards Il est dans Le top Allez Mais même Regardez On va faire Le capé Le premier Le 1797ème Si on y va En site B Le mec Il est dans Le top 50 Des sites B Il est dans Le top 50 Des sites B Ca serait Une dinguerie Le premier Des sites C Lui Il est dans Le top 5 Quasiment 1 2 3 4 5 Il est 6ème En termes De puissance Un truc de ouf Des sites B Après L'écart Il est plus violent Entre les B Et les A Mais il rentrerait La plupart Dans le top 100 Sans problème C'est ça Qui est vraiment Impressionnant Avec ces petits royaumes C'est pour ça Lorsque vous choisissez Vos alliés Il faut vraiment Regarder Le classement Pour bien les choisir Et être sûr de prendre Un site B Qui se bat Et non pas Un site B Éclaté Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada